Le gouvernement Legault aurait déjà en sa possession les résultats d'une étude commandée en 2020 et qui concluait que le tramway était le meilleur choix pour Québec. Dany, cette étude a été réalisée par un expert qui est maintenant administrateur à la Caisse de dépôt et de placement. Oui, Raymond, il s'agit de Jean-Marc Charoud qui avait obtenu le mandat de la CAQ pour 72 000 $ en 2020. Et cet expert en était arrivé à la conclusion que le tramway était le meilleur choix, le plus pertinent au point de vue de l'achalandage et que sa réalisation allait créer une opportunité de développement. Et pour la solution métro en souterrain, son coût deviendrait significativement plus élevé que le tramway. On a vu le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien, ce matin et on lui a demandé. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que depuis 2020, il s'en est passé des choses. On sait, Raymond, que c'est une semaine difficile en politique à Québec. Et justement, c'était assez particulier de voir le maire de Québec assis aux côtés du ministre responsable de la Capitale-Nationale. On sentait le malaise carrément. Écoutons. Si on vous revient avec un tramway ou un train léger, qui est à peu près la même chose, est-ce que vous allez redonner la maîtrise d'oeuvre à la Ville de Québec? Puis vous, M. le maire, est-ce que vous allez la reprendre? Puis on repart ça six mois plus tard, puis on relance la ronde des contrats? C'est des questions tellement hypothétiques. Laissons travailler la caisse sur le projet et on verra en fin de compte le résultat de cette analyse. Je vais laisser M. Julien répondre à ces questions-là. C'est ce que je fais. Le maire a été clair hier. Il a dit qu'il allait passer le ballon du tramway à la CAQ. Alors, c'est ce qu'il a encore fait ce matin, justement, lors de ce point de presse. C'était pour une autre annonce. La CAQ qui annonçait un concours pour évaluer la promenade, le développement de la promenade Samuel de Champlain, la phase 4. Maintenant, on sait qu'il y a une grande manifestation qui s'organise à Québec ce dimanche midi au Parc de l'Amérique française, des organismes communautaires, mais aussi un regroupement de citoyens. Québec désire son tramway qui seront à présent. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment pour le tramway. Mais on rappelle que c'est la CAQ qui a le contrat d'évaluer tout ça, un contrat de six mois. On sentait une certaine tension entre M. Marchand et le ministre ce matin. Ça semblait être à couper au couteau. Merci beaucoup, Dani. Oui, exactement. Au revoir. Au revoir.